Chers participants, bienvenue à ce webinaire de présentation « La certification PIX pour qui, pourquoi et comment ? » Nous sommes ravis de vous accueillir. Nous espérons que cette session sera une source d'inspiration, de découverte et pourquoi pas d'apprentissage pour vous tous. Au cours de cette demi-heure qui va s'écouler, nous entendrons une experte pour partager ses connaissances, son expérience sur le sujet. Et sa présentation va vous aider à mieux comprendre et mieux appréhender cette certification et surtout en quoi elle sera utile pour valoriser vos compétences numériques. Nous encourageons vivement votre participation tout au long de ce webinaire. Nous avons prévu des moments dédiés aux questions et aux discussions et aussi pour partager vos réflexions. Nous souhaitons également vous rappeler l'importance de couper vos micros pendant cette présentation, ceci afin de garantir un environnement de communication optimal et puis surtout sans perturbation pour tous les participants. Vous pouvez aussi utiliser le fil de discussion si vous souhaitez réagir et poser des questions en même temps. Nous suivrons le fil de discussion pour pouvoir vous répondre. Donc avec nous pour vous présenter la certification PIX de Gisleine Karimalo. Bonjour Gisleine. Bonjour. Donc, alors avant de vous présenter Gisleine, je souhaite nous présenter, nous, équipe du CNAM, assez rapidement, parce que c'est nous, équipe du CNAM, ce soir avec Gisleine qui avons organisé ce webinaire. Donc je suis Séverine Oussineau, coordinatrice territoriale pour Tours et Blois et je vais laisser Nathalie se présenter. Je suis Nathalie Lézin, coordinatrice pédagogique et territoriale pour le département du 28, Dreux et Chartres. Et également Stéphanie Baudiment, qui n'est pas avec nous pour cette présentation puisqu'elle a eu d'autres obligations en lien avec les activités du CNAM, qui est donc coordinatrice territoriale pour Bourges et Châteauroux et aussi c'est notre responsable SI, Centre-Val-de-Loire. Voilà, donc Gisleine, je vais te laisser te présenter. Donc Gisleine Karimalo, je suis ancienne du CNAM depuis de nombreuses années et connais le CNAM depuis très très longtemps puisque moi-même j'ai eu mon diplôme d'ingénieur dans cet établissement et puis après j'ai fait mon petit bout de chemin à travers de l'enseignement et puis aujourd'hui en tant qu'administrateur de certaines structures à savoir Touraine Interage et puis la CEPAN pour les principales activités. Merci Gisleine. Eh bien donc, on va te laisser la parole Gisleine. Nous avons hâte de découvrir cette certification PIX et que tu nous expliques un petit peu tout le sujet qui nous concerne ce soir qui est la certification PIX, pour qui, pourquoi et comment. Donc sur le diaporama que vous voyez PIX, déjà PIX c'est un service public donc il suffit de taper PIX sur votre ordinateur, de vous inscrire, tout ça c'est gratuit, pour ensuite avoir la possibilité d'avoir une première évaluation et puis également une certification. Donc la certification qui va vous permettre de monter en compétences numériques et cela quel que soit le métier, car en fait on se rend compte que pour le PIX, eh bien on a tous besoin de connaissances et d'améliorer nos connaissances pour suivre la technologie. Donc c'est très très important, vous le vivrez au quotidien, chaque jour, au niveau de votre travail professionnel. Le métier, donc l'évolution des compétences sont indispensables pour gagner du temps, donc la maîtrise des compétences pour gagner du temps, quelle que soit l'activité professionnelle, on peut prendre quelques exemples, échanger à distance, échanger à distance, eh bien on a besoin de maîtriser la messagerie, d'utiliser les agendas partagés très rapidement, d'envoyer, travailler avec des travails partagés avec les clouds ou réaliser une veille informationnelle et des bonnes pratiques bureautiques bien sûr, enfin plein de domaines pour lesquels il faut être performant aujourd'hui. Les compétences, donc l'EPIX prévoit 16 compétences dans 5 domaines. Donc le premier domaine, c'est l'information et les données. Donc le premier point, vous avez un petit carré à chaque fois qu'il vous précise la compétence. Donc là, les carrés oranges pour, par exemple, informations et données. Donc mener la veille informationnelle, donc là ça va être bien sûr créer une veille informationnelle, vérifier les sources et la fiabilité de l'information, ça c'est très très important, quel que soit le domaine, et connaître par exemple les droits d'auteur, également utiliser les différents navigateurs, à quoi ils servent les différents navigateurs, pourquoi on utilise tel navigateur qu'un autre. Aujourd'hui, il y a des navigateurs qui sont plus vertueux que d'autres, Lilo par exemple, ou encore des navigateurs qui protègent les données, Quant par exemple. Ensuite, le deuxième carré, c'est gérer les données. Donc gérer les données, c'est stocker, organiser les données, utiliser correctement le cloud, savoir ce que c'est que des accès, les rôles de chacun, donc tout cela c'est important. L'utilisation des métadonnées, on ne fait pas trop attention aux métadonnées, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait tout ce que n'est pas le contenu. Par exemple, vous envoyez un mail, eh bien on va connaître par exemple les informations de votre ordinateur tout en envoyant le mail. Donc comment s'en préserver ? Par exemple, si on ne veut pas que l'on sache si vous avez ouvert le mail, il y a une technique qui permet de paramétrer. Donc par exemple, le paramétrage de la messagerie pour ces métadonnées. Les traiter les données, vous le savez, c'est l'utilisation par exemple d'un tableur, l'utilisation de la programmation, également comment programmer avec VBA ou encore HTML. Tout simplement, on vous demanderait par exemple de modifier une page web ou de corriger une faute sur une page web. Eh bien évidemment, là, on peut le faire très facilement en connaissant un petit peu les connaissances du code HTML. Bien sûr, toute la partie algorithmie a un niveau plus ou moins élevé puisqu'il y a plusieurs niveaux de compétences. Partout, dans chaque domaine, il y a un niveau 1 jusqu'à un niveau 8. Pour la partie verte, donc le deuxième domaine, c'est la communication et la collaboration. Là encore, plein de compétences à apprendre, à connaître. Les échanges, les échanges avec les rôles pour les interactions entre les différentes personnes. Ensuite, le partage et publier, donc partage et publier au niveau des réseaux, le profil, travailler un petit peu sur les profils, la visibilité ou pas, est-ce qu'on est visible, est-ce qu'on n'est pas visible, comment se préserver de tous ces domaines-là. Le petit carré vert qui suit, c'est collaborer, donc comment on collabore pour un groupe. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à distance et donc cela suppose de partager des documents, de gagner du temps pour la réalisation de documents partagés. Donc, ça, c'est également un domaine bien précis et qui nécessite d'être à l'aise aussi pour le partage des documents. S'insérer dans le monde du numérique, c'est plus général, mais c'est important aussi qu'elle est l'identité numérique de chacun, la irréputation, l'éthique et la présence publique et les enjeux correspondants. Pour le troisième domaine, donc la partie bleue qui est en bleu sur le diaporama, la création de contenu. Là, on rentre dans le détail de la production de documents. Évidemment, Word, par exemple, mais pas que, Word au niveau des compétences pour bien savoir comment on crée un style, pourquoi on l'utilise, comment on automatise une table des matières, toute une série de choses qui sont importantes, bien sûr, mais également tout ce qui concerne l'interopérabilité, à savoir, à un moment donné, quels sont les formats et comment on passe d'un format à un autre, par exemple. Mais c'est également le développement des documents multimédia. Donc, le développement des documents multimédia, comment utiliser correctement une capture d'écran, ? Qu'est-ce qu'on fait avec ? Certains, par exemple, ne savent pas surligner un document quand on a 50 pages à lire, quelle est la démarche ? Certains disent aussi, non, un PDF, on ne peut pas le changer. Comment on peut le changer ? Quelle est la démarche pour réaliser cela ? Ce ne sont que des exemples, mais vous verrez l'étendue du programme en allant sur le site, bien sûr, et en travaillant sur ces points. Adapter les documents à leur finalité, là encore, la préparation des impressions, de la projection, de la mise en page, les outils de conversion de format. On rentre après un petit peu plus dans le détail, dans ce domaine-là de la programmation, où là, c'est plutôt du code, comment on travaille sur le code lui-même, comment on l'enrichit. On va même sur l'automatisation des tâches répétitives et les tâches plus ou moins complexes, avec et sans Excel, mais avec des outils, toujours en allant plus loin dans la partie algorithmique des outils. Ensuite, la partie rose, violet, c'est la protection à la sécurité. Là encore, un point très, très important, la sécurité de l'environnement numérique, comment on communique en se prémunissant des attaques et des pièges et des désagréments. On travaille beaucoup sur le chiffrement sur ce domaine-là, entre autres, et les logiciels de prévention et de protection, et tout ce qui concerne l'authentification. Ensuite, à côté, on a la protection. La protection, c'est comment se préserver de nos traces. On fait tous des navigations sur Internet. Comment fait-on pour éviter que l'on soit reconnu et éviter de laisser des traces sur nos différentes manipulations au niveau de l'ordinateur ? Le dernier point, il évolue énormément. Celui-ci, c'est la protection à la santé. En effet, bien sûr, les ondes et surtout l'impact environnemental de nos différentes pratiques qui peuvent nuire à notre santé et à notre bien-être. Un nouveau point également, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui fait partie de ce domaine au niveau de la santé également, parce qu'aujourd'hui, la santé, c'est aussi l'intelligence artificielle. Le dernier point qui était à un moment donné l'environnement numérique. Donc là, on rentre dans un petit peu la technique de l'ordinateur avec la résolution des principaux problèmes techniques et de bien connaître son environnement informatique pour mieux gérer les pannes du quotidien. Et le dernier point, c'est la construction d'un environnement numérique où là, il s'agit d'installer, de configurer les outils de configuration des logiciels, des systèmes d'information et comment fait-on pour installer ? Qu'est-ce qui se modifie quand on installe un logiciel, par exemple ? Donc là, j'ai brossé un petit peu le contenu. Vous l'avez, j'ai vu l'affiche, j'ai eu l'occasion de voir l'affiche quand je suis passée au CNAM. Donc là, vous avez un petit peu un condensé et bien sûr, allez sur le site pour voir le détail de tout cela. Donc c'est très, très riche et avec des niveaux qui vont du niveau 1 au niveau 8. Quelle est la démarche ? Donc en fait, quand vous allez sur le PIX, vous allez faire des tests. Donc des tests correspondant aux différents thèmes qui ont été précisés. À partir de ce test, vous allez avoir un positionnement, c'est-à-dire un petit peu une évaluation de votre travail et après, cette évaluation va être très, très progressive dans la suite. Par rapport aux fautes, par exemple, que vous avez faites, on va vous proposer des supports à lire, à étudier pour pouvoir améliorer vos compétences. Donc vous allez passer, par exemple, du niveau 1. Après, vous allez travailler un petit peu. Puis vous allez passer du niveau 2, du niveau 3. Et bien sûr, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, nous, le CNAM va vous proposer des outils et des cours pour améliorer vos connaissances. Donc là, il y en a plusieurs qui sont cités, qui peuvent être, donc là, je ne vais pas dire peut-être les codes, mais il y en a beaucoup qui vont vous aider à progresser dans les différents domaines. Alors là, ce que je vous propose, c'est des petits jeux avant que l'on passe. C'est pour ça que derrière, on va laisser vite pour laisser du temps pour la réflexion, qui va vous permettre, en fait, de bien voir qu'en même temps, on joue. C'est-à-dire, non seulement, on va apprendre des connaissances, mais l'idée, ça va être à travers des petits jeux. Vous allez avoir des petites questions. Donc, ce que je voulais faire là, c'était de vous présenter trois exemples pour bien vous montrer un petit peu en quoi cela consiste. Donc, sur le côté, vous voyez, là, sur le premier exemple, vous avez un message et ce message, qu'est-ce que vous en pensez de ce message ? Alors là, ce que je vous invite avec la conversation, c'est par exemple de mettre ce que vous voudriez. Qu'y a-t-il de suspect dans ce message ? Donc, on peut faire plusieurs choix. Par exemple, je vous propose de mettre, est-ce que pour vous, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 par rapport au document ? Donc là, vous voyez, en haut, on a un nom. Après, on a salut à tous et à toutes et à tous. Avez-vous vu les images de l'accident qui s'est produit ce matin à Louvain ? En voici quelques-unes. Connectez-vous pour les visualiser et on vous donne un lien. Donc, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que vous, ça vous inquiète plutôt ? Donc là, est-ce que vous pouvez à travers… Donc là, il faut taper dans conversation et là, après, vous mettez ce que vous pensez pour cette réponse. Qu'est-ce que vous pensez en mettant les numéros que vous souhaitez répondre à cette question ? Est-ce que vous pouvez, à travers la conversation, essayer de mettre une ou deux réponses ? Dans la conversation, à droite, vous avez une colonne et donc là, vous saisissez les numéros. Donc là, je vois 4 et 6. 4 et 6. Donc 4, vous devez d'abord vous connecter avant de pouvoir visualiser les images. Donc là, c'est inquiétant. Dès qu'on a besoin de se connecter, déjà, on ne connaît pas l'accident. Salut à tous et à tous, on ne sait pas trop. Donc là, à un moment donné, en effet, le 4, si on a besoin de se connecter, c'est qu'il y a un loup. Après, il peut y avoir plusieurs réponses. Et c'est ça l'idée du PIX, c'est qu'à un moment donné, vous allez chercher, vous allez chercher, vous allez mettre une réponse. La prochaine fois, ça ne sera pas tout à fait la même question, mais derrière, on restera dans la même idée. Pour se préserver d'un message inquiétant, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire ? Donc là, on a vu en effet que le 4 était une bonne solution. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le site, le lien du site, dès qu'on clique sur le lien, on sait qu'à un moment donné, on peut avoir des virus qui s'installent sur l'ordinateur. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être inquiétant. Et puis, également, alors là, aujourd'hui, je sais que c'est moderne. Moi, je suis plus ancienne, donc évidemment, ça me choque peut-être un petit peu plus. C'est bonjour à tous. Bonjour à tous, c'est une interpellation un petit peu curieuse. Mais là, aujourd'hui, on est le cher ami de quelqu'un. Donc, on est dans un monde un petit peu bizarre sur ce plan-là. Mais en tout cas, le 4 et le 6 étaient la bonne raison. N'hésitez pas, parce que le fait, à un moment donné, de le faire, ça va vous montrer qu'on joue. Alors là, il n'y a eu que deux, trois personnes qui l'ont fait. Là, ça pourrait être, à un moment donné, de se dire, vous vous lancez, si on fait les bêtises, de toute façon, c'est du jeu. Et donc, le jeu va vous permettre d'apprendre. Donc là, après, je vous propose un deuxième exemple qui est vraiment très courant. Vous êtes dans, vous faites, vous utilisez un agenda partagé. Je pense que dans les entreprises, on en utilise beaucoup. Et là, eh bien, vous voulez automatiser quelque chose. Imaginez, là, c'est pour du jeu avec le massage. Mais plus sérieusement, ça pourrait être éventuellement une réunion qui est programmée. Moi, dans certaines structures, j'ai des réunions d'équipe qui se font à intervalles réguliers. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer, je le fais tout de suite maintenant. Je vous envoie un lien. Vous allez voir comme ça l'esprit un petit peu du PIX. Donc, je vous envoie un lien que j'ai mis dans la conversation. Et vous, vous allez l'emmener cliquer dessus pour essayer de résoudre le problème que je vais lire. Donc là, j'ai envoyé le lien. Lors d'un concours, Sylvia a gagné 15 séances de une heure de massage. Elle décide d'y aller toutes les semaines, le vendredi à 18 heures, à partir de la semaine prochaine. Ajouter en une seule fois. Alors, excusez-moi, il arrive. Je n'avais pas cliqué sur Envoyer. Ajouter en une seule fois, donc une seule manip, c'est 15 séances à son agenda. Donc après, c'est comme un jeu. Et vous cliquez pour essayer de le faire. Et si vous avez bien fait toute la manip, vous avez la réponse. Tout cela, c'est pour vous montrer qu'à un moment donné, on apprend en jouant. Donc, le PIX, ça va vous apprendre énormément. Évidemment, il faudra un petit peu de temps, mais tout en jouant. Premier coup, vous n'y arrivez pas. Ce n'est pas très, très grave. Deuxième coup, vous y arrivez. Vous êtes content. Et là, hop, votre mental va vous aider à vous dire, à vous dépasser par rapport à… C'est là l'intérêt du PIX, du jeu, en fait, de faire quelque chose qui soit autre chose que du cours plus classique. Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir à cela. S'il y a quelqu'un qui a trouvé, il peut mettre le mot. Donc, il vous faut trouver un mot si vous avez bien répondu. Tout cela, c'est pour, à nouveau, vous dire « je sais faire, je ne sais pas faire », mais en s'amusant. On s'amuse pour faire quelque chose et on clique ici. Et après, il y a plein de petits jeux. Là, c'est l'agenda partagé, mais ça pourrait être le cloud, ça pourrait être la messagerie. Et c'est plein de choses où vous allez vous éclater véritablement. Je vous laisse… Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la réponse ? Ce n'est pas grave, à un moment donné. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. C'est juste pour vous montrer. Après, vous avez raison, vous laissez un petit peu de temps pour après poser plein de questions. J'y pleine ? Oui. Excuse-moi de te couper, on a une réponse de Jamila Elalaoui qui propose le mot « occurrence ». Ce n'est pas… Non, mais ce n'était pas… Jamila, c'est bien d'avoir essayé. Non, je plaisante. Ce n'est pas la bonne réponse que j'attendais, mais on regardera après les différentes possibilités qu'il fallait. et il ne faut rien oublier dans le paramétrage, en tout cas. Je vous donnerai la réponse tout à l'heure si vous voulez. On va passer vers un exemple. Non. Ce n'est pas périodicité ? Non. Non. Alors, ce qu'il faut faire à un moment donné au niveau des étapes, c'est bien regarder la date. Donc là, il dit… La question, c'est… Toutes les semaines, le 23 à 18h à partir de la semaine prochaine. Donc, il faut bien marquer… Donc, on est aujourd'hui le jeudi. À partir de la semaine prochaine, donc normalement, ça ferait le 30 06 2023, 18h. C'est une heure. Au 30… juin 2023, 19h. Et après, il faut bien marquer « périodicité ». Donc, la périodicité dans le paramètre suivant, c'est « hebdomadaire ». Après, il y a les occurrences. Donc, à un moment donné, répétez toutes les… toutes les semaines, enfin, toutes les semaines, il faut mettre une. Après, c'est « tous les vendredis ». Donc, il faut cliquer sur le vendredi. Et après, il faut mettre « après » 15 occurrences. « Occurrences », c'est 15 fois. On va faire 15 fois la chose. Alors, si quelqu'un veut essayer, il faut réessayer avec les indications que j'ai données. Donc, le 30 juin 2023, 18h. Au 30 juin 2023, 19h. « Périodicité hebdomadaire ». Répétez toutes les une semaine. Toutes les une semaine. Le vendredi, après 15 occurrences. Et elle met un mot, un mot qui est en fait, comme une récompense en fait derrière. C'est bon ? On va passer à l'exemple suivant. Oui, ça dépend des… On verra. Mais bon, le principe, c'est celui-là. Après, on verra, parce que ça dépend peut-être des postes. Je ne sais pas. Oui. L'exemple 3, c'est moi qui vous envoie. Alors, l'exemple 3, il y a beaucoup de choses au niveau de la protection et de la sécurité. J'ai choisi cet exemple-là parce qu'il est important, quand on réalise un formulaire, de bien indiquer ce qu'il faut faire. Par exemple, si vous demandez dans un formulaire, par exemple, l'adresse mail, est-ce que j'ai le droit de demander l'adresse mail ? Est-ce que j'ai le droit de conserver ? Donc là, l'exemple, il est le suivant. Je vous envoie le message qui arrive tout de suite. Alors, j'avais testé. Normalement, c'est bon. Donc, vous allez avoir des formulaires. Il faut dire quels sont les formulaires qui respectent la réglementation générale de la protection des données. Donc, il y a des règles bien précises. Par exemple, si je demande l'adresse mail, qu'est-ce que je peux faire ? Quelles sont les règles à appliquer quand on demande le nom, le prénom, le téléphone ou l'adresse mail de la personne ? Donc, normalement, si ça a bien marché, dans le cliquet ici, vous avez plusieurs formulaires en haut. Je clique-ci également. Donc là, vous avez formulaire 1, formulaire 2, formulaire 3. En cliquant sur les formulaires, vous allez me dire ce que vous pensez de chacun des formulaires. Est-ce qu'ils sont complets ? Est-ce qu'ils respectent la réglementation générale ? Gisleine, est-ce que tu veux dire, est-ce que je peux te demander la précision, est-ce qu'en fait, il y a un formulaire de bon ou alors il faut regarder tous les formulaires et dire s'ils sont bons ou pas pour chacun ? Oui, il faut cliquer sur chaque formulaire 1, formulaire 2, formulaire 1. Est-ce qu'on doit dire que c'est bon ou pas bon pour chacun ? Alors, formulaire 1, si vous avez cliqué, est-ce que vous pensez que c'est bon ? Vous pouvez mettre formulaire 1, bon, ou formulaire 1, pas bon. Pour vous, est-ce que ça suffit de mettre les coordonnées ? Le formulaire 1, non, c'est vrai, il n'est pas bon parce qu'il n'y a aucune des règles de réglementation générale, c'est bien, il n'est pas bon, le formulaire 1. Alors, cliquez sur formulaire 2, il y a des petites lignes, il faut agrandir un petit peu pour regarder si ce formulaire 2, il respecte bien les règles. Allez-y, vous pouvez répondre, n'hésitez pas. Est-ce que formulaire 2, vous pensez qu'il est bon ? Oui, en effet, Caroline, c'est bon. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'il faut ? Et là, vous apprenez ça avec les petits exercices amusants du PIX, on précise qu'on recueille le consentement de la personne, on précise la durée de conservation du document, ce que l'on veut en faire également, et tout ce qui concerne la sécurisation des transferts des données personnelles. Donc, le formulaire 2 est celui, et c'est les informations, les principales informations qu'il faut mettre quand on veut présenter un formulaire pour recueillir des données. Donc, bien préciser ces trois éléments, recueillir le consentement de la personne, conserver la preuve du consentement et la durée, bien sûr, informer la personne concernant ses droits. Il peut éventuellement ne pas retirer le formulaire. Alors, moi, ce que je fais dans la pratique, c'est que je propose une case à cocher tout simplement en disant voulez-vous que l'on vous rappelle ou voulez-vous que l'on n'utilise pas votre adresse mail, par exemple. Comme ça, ils ont une case à cocher, ils cochent et on doit le respecter au niveau de la CNI, de la Commission nationale informatique et liberté. Le formulaire 3. Présentation différente, il est en dehors avec un lien, une pièce jointe. Donc, c'est la solution qui permet à chaque fois de jamais oublier. On a la pièce jointe dans un coin. Au niveau pratique, c'est quand même intéressant qu'on a plein de formulaires à réaliser, mais on a bien également ces quatre possibilités dans le formulaire 3, qui est en annexe. Donc, le recueil du questionnaire dans un fichier, le consentement demandé et la possibilité de rectifier les informations par la personne qui donne donne les informations. Gisleine ? Oui ? Le temps passe tellement vite. Je suis désolée. On va s'arrêter là pour le formulaire. C'était fini. C'était fini. Tu veux juste dire que le formulaire 4, il n'était pas conforme. comme ça, à un moment donné, on va pouvoir passer ta raison aux questions. Donc, le formulaire 4, il n'était pas conforme parce qu'il n'indiquait pas les informations de la personne concernant ses droits. Ses droits de rectifier, par exemple, les données n'étaient pas indiquées et la sécurité du transfert n'était pas non plus mentionnée. Voilà. Là, c'était pour vous montrer les petits exemples. Donc, l'idée, c'était de vous montrer et de vous donner envie, de vous donner envie d'avoir envie par rapport à ce PIX qui est vraiment quelque chose qui va vous apprendre tout en vous amusant et je dirais même en vous éclatant. Et donc, je laisse la réponse, la parole à Nathalie. Est-ce que vous avez déjà un certain nombre de questions que vous pouvez peut-être déjà mettre dans la conversation ou les poser directement si vous le souhaitez à Gisleine avant de continuer ? C'est bon ? Voilà. Donc, nous allons présenter un petit peu et poursuivre avec les métiers et les formations au CNAM Centre-Val-de-Loire. Quatre domaines de formation au niveau du CNAM, de Bac plus 1 à Bac plus 5. Et nous proposons la certification PIX qui, comme vous le saviez, a déjà été expliquée, est un service public en ligne d'évaluation et de certification des compétences numériques transversales. Nous proposons au CNAM un certain nombre de blocs de diplômes, de certifications et surtout de blocs de compétences et d'unités d'enseignement qui sont liés, qui contiennent, en fait, cette certification PIX. Le premier bloc que nous avons retenu, c'est la gestion des systèmes d'information qui est composée de quatre unités d'enseignement. à choisir, alors vous avez l'ouverture au monde du numérique, vous avez cette formation sur les outils bureautiques, Excel avancé qui permet de devenir un expert d'Excel et avec un niveau d'entrée exigé qui est, bien entendu, d'avoir des bases pratiques, des pratiques de l'application. Vous avez également comprendre et pratiquer l'informatique au sein du CNAM qui est proposé au sein de notre structure. La partie access et bases de données. Gislaine vous parlait tout à l'heure de gestion de bases de données et surtout de gestion de bases de données relationnelles. C'est vrai que pour cela, il faut avoir de bonnes connaissances en informatique. Et puis, Gislaine aussi, vous parlait tout à l'heure de programmation, de programmation, notamment sur VBA. Nous avons cette unité d'enseignement-là qui est proposée au sein de notre structure. Voilà un peu ce que l'on voulait vous présenter aujourd'hui, ce soir. Je vous remercie et nous vous remercions de votre attention lors de ce riche échange. Nous vous invitons bien entendu à nous suivre sur les réseaux sociaux et notamment sur cnam-centre.fm Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, c'est l'instant. Pour en savoir plus et même pour vous inscrire sur une certification ou une unité, je vous ai mis le lien CNAM-Centre pour prendre rendez-vous directement avec nous dans le fil de la conversation. Donc, n'hésitez pas. Évidemment, nous sommes à votre disposition, Gisleine, principalement, pour répondre à vos questions sur cette certification PIX. Donc, moi, j'en ai une, Gisleine, question. On a parlé de l'utilité de la certification PIX qu'on retrouve aujourd'hui dans tous les métiers, mais est-ce qu'il y a des domaines ou des filières ou des activités où le PIX est obligatoire ? Les connaissances sont obligatoires. Les compétences, évidemment, ce qu'on se rend compte au quotidien, par exemple, sur la messagerie, c'est de, je prends l'exemple de la messagerie parce que le paramétrage, ne serait-ce que le suivi, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le suivi et dans le quotidien, eh bien, au lieu d'avoir un message, on va avoir 15 à 20 messages sur le même thème. Donc, ça n'a l'air de rien. Mais au quotidien, quand vous avez 50 mails à lire tous les jours, eh bien, si vous paramétrez correctement le suivi, on gagne du temps. Après, le respect de la vie privée, c'est, comme je l'ai dit, bien connaître le détail, ce qu'il y a dans la messagerie. Donc là, c'est un point important. Bien sûr, tout le reste, les agendas partagés, travailler en ligne, travailler à distance, aujourd'hui, beaucoup font du télétravail. Le télétravail oblige à changer nos pratiques pour pouvoir réussir. Au quotidien, moi, je suis trésorière d'une structure. Excel me sert beaucoup. Excel va me servir à faire des filtres, à gagner énormément de temps pour avoir une information rapide sur un tableau de plusieurs lignes. Après, toutes les compétences sont importantes. Aujourd'hui, nos pratiques sont importantes au niveau environnemental. À un moment donné, comment faire pour faire en sorte que notre planète survive à tout ce que l'on fait au niveau du numérique ? On va dire que c'est très varié. Une veille informationnelle, quelqu'un qui est dans un domaine, par exemple, de la compta, va avoir l'idée de savoir exactement ce qui va se passer au niveau des changements de contrat, des évolutions au niveau du droit, du juridique, et il va obligatoirement mettre en place une veille informationnelle. L'information va allier à elle et va gagner énormément de temps. Ça va être un gain de temps au quotidien. Et puis après, le PIX, allez-y, amusez-vous, inscrivez-vous, rien que pour vous à manger, faites un test et vous serez conquis d'office. Vous allez vous éclater comme des petits fous. Merci Gisleine. Merci. Du coup, tu as répondu à une autre question que j'avais envisagée par rapport à ta présentation, c'était l'utilité du PIX dans le quotidien. Alors, on parle du quotidien professionnel, mais tu as bien mis en avant aussi dans le quotidien de la vie de tous les jours, que ce soit sur des aspects professionnels, même dans son rôle citoyen. C'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que c'est super important. Oui, c'est vrai. Merci Gisleine pour tout ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Faites-le ! Et puis après, sur les pages web. Écoutez Gisleine, sinon vous allez vous faire gronder. Une page web, il y a une faute d'orthographe, vous la changez direct. Vous n'êtes pas obligés d'être une pro du code. Bien sûr, vous allez avoir NF004, dont vous venez de parler, Nathalie, NF006, qui vont aller plus loin. Mais déjà, à un moment donné, une page web, je connais ma page HTML, eh bien, je vais changer la petite faute d'orthographe ou changer une photo parce qu'il y a les informations du quotidien et les événements du moment. Et c'est important de mettre une photo. Vous allez vous éclater à tous les niveaux. Amusez-vous, amusez-vous. Eh bien, sur ces bons mots, il y a plusieurs remarques qui sont liées à ton énergie, en tout cas, ta présentation et ta manière de nous montrer que c'est un outil, effectivement, qui aide dans le quotidien. Merci, Jamila, pour le commentaire. Enfin, merci à tous pour le commentaire et ton énergie. Et tu la communiques, je crois, à tout le monde et je pense qu'on a créé l'envie, l'envie d'aller voir à quoi ressemble cet outil et je suis convaincue qu'il nous aidera dans le quotidien à nous rassurer sur un certain nombre de compétences que l'on a sûrement un peu tous et puis peut-être au moins faire le point sur nos compétences actuelles en matière au niveau informatique. Et ça, c'est vraiment merci beaucoup pour cela. Eh bien, merci pour cette conclusion, Nathalie. Merci, Gisleine, pour ton enthousiasme, ton énergie qui donne bien envie et surtout qui rassure aussi de dire qu'il ne faut pas avoir peur de passer le pix. C'est souvent un peu ce qui peut poser question. Donc, c'est une évaluation avec soi-même, ce n'est pas un souci. Et puis, ça permet de mettre un peu le curseur sur ce que je dois ou pas, sur ce que je dois améliorer si je veux avoir un meilleur niveau. Donc, merci pour tout ça, Gisleine. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on arrête ce webinaire qui prend fin. Merci à tous pour votre participation. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada